salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un vs je sais que beaucoup de personnes ont déjà fait des vidéos de ce genre mais j'estime qu'on a tous des avis différents avant de commencer voici ma dernière acquisition donc c'est la jument tunisie ou le coeur de 2012 si je ne me trompe pas oui 2012 qui à ma grande surprise je l'ai trouvé comme ça alors que pour moi elle était retirée des ventes cette année donc effectivement les biens retirer des ventes mais à mon avis devait leur rester quelques exemplaires ou après comme tous les flèches il ya certains défauts de peinture donc il en restait plus que deux puis bon c'était assez après donc il y avait aussi le l'état en oeuvre il y en avait trois mais ils étaient super abîmés donc j'étais déçu enfin bref on va passer donc à ce petit vs qui opposera les talons frisons de 2009 ah les talons frisons de 2015 désolé pour le cadrage c'est pas top donc déjà on peut voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé entre 2010 et 2015 enfin tout a vraiment changé donc on va commencer par le plus vieux le mien est assez abîmé je l'ai vu quand j'étais petite mais quand je dis abîmé c'est vraiment partout quoi surtout les sabots donc le moule j'aime beaucoup sa position bien que c'est banal oui je l'aime bien il a un bel effet poil donc le mien j'avais essayé plus ou moins de le rafistoler donc j'avais pris des pastels tout ça d'ailleurs je pense qu'il va falloir le remettre un coup de peinture un petit peu ces crins sont magnifiques ondulé comme ça d'ailleurs l'autre aussi à ça donc ça caractérise bien les frisons puis ces deux trois mèches là c'est vraiment sublime ça fait vraiment étalement sauvage donc cette figurine me plaît beaucoup bien que très abîmé ensuite donc nous avons le plus récent donc cela date de 2015 pour le calendrier et du coup il est sorti en 2016 donc franchement cette figurine je l'aime beaucoup je suis vraiment fan des frisons donc l'autre avec plutôt une position au pas tandis que celui ci est à l'arrêt sa tête tournée c'est vraiment magnifique ses sabots aussi ils sont un peu habillés il y a beaucoup de détails donc on a beau dire que là je fais des trucs moches il y a quand même beaucoup de détails donc comme je disais sa position à l'arrêt comme ça ça lui donne un petit air enfin je dirais qu'il est un peu pensif un peu à l'affût de quelque chose et ça lui donne vraiment ce côté sauvage après ce que beaucoup n'aime pas et qu'au fil du temps je j'aime de moins en moins aussi c'est que tout le corps est mat et les crains sont plus ou moins normal normal pas comment dire donc là bas du coup c'est mat et là ça casse un peu le le charme en fait mais sinon sa tête est très détaillée alors lui il a un peu moins d'effet poils quand même ce qui est assez dommage parce que là on voit bien que il ya des poils comme ça que ça part un peu en plus au toucher voit vraiment qu'il ya une belle matière alors que là c'est juste tout lisse tout voilà donc ce veste est quasi terminé en fait donc personnellement j'adore les deux même si j'ai une préférence pour celui là parce qu'il est plus je sais pas il me donne l'impression d'être plus sauvage mais les deux caractérisent vraiment bien les frisons mais comme celui là est assez abîmé quand même on perd son charme après c'est très dur parce que j'adore les deux puis celui là les naseaux aussi j'avais pas fait attention si je peux oui les naseaux assez détaillé quand même lors que celui comparé à l'autre il les ajusteront comme ça donc c'est la fin de ce vs je pense en refaire d'autres notamment avec les tennies de walker et les juments frisons parce que j'ai surtout des chelaches récents donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine j'aime 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 Sous-titrage ST' 501